Ah, le commandant Cousteau ! Vous n'imaginez pas comme cet homme a pu me faire rêver. Et je pense d'ailleurs pas être tout seul. Combien de temps j'ai passé à regarder les documentaires de l'Odyssée sous-marine quand j'étais gosse. Impossible de rater mon rendez-vous du dimanche avec le capitaine de la Calypso. Mais le commandant Cousteau, ce n'est pas que des documentaires marins. Vous allez voir que ce personnage très apprécié des français, malgré sa disparition en 1997, n'a pas eu une des villes les plus banales. Allez, on plonge. Jacques-Yves Cousteau est un jeune marin qui se destine à devenir pilote d'aéronautique navale. Alors qu'il suit une formation de pilote, il subit un accident de voiture très grave qui met fin à sa carrière d'aviateur. C'est donc l'océan qui accueille cet aventurier dans l'âme. Philippe Taillès fera basculer le destin de Cousteau en lui prêtant des lunettes sous-marines fernaises, ancêtre des actuelles lunettes de natation. Il les utilise près de Toulon et est impressionné par la beauté de la vie sous-marine. Cette expérience lui fait réaliser que le monde sous-marin représente plus de deux tiers de la planète. Et il décide de consacrer sa vie à l'exploration subaquatique. Mais un tel projet ne se réalise pas tout seul. Frédéric Taillès présentera à Cousteau un autre Frédéric, Frédéric Dumas, avec qui d'ailleurs le courant passe instantanément. Ainsi réunis, les trois hommes forment un trio d'amis consacrés à la recherche subaquatique. Trio que Taillès baptisera en 1975 de mousque-mer, comme le fameux roman d'Alexandre Dumas. Cousteau est aussi un inventeur qui crée des accessoires et machines qui révolutionneront les techniques d'exploration sous-marine. Avec l'ingénieur Émile Gagnant, travaillant chez Air Liquide, il met au point le scaphandre autonome en 1943, qui concrètement est le matériel de plongée utilisé aujourd'hui. Avant cette invention, les plongeurs étaient reliés à leur navire par un tuyau leur permettant de respirer. Ce qui n'était pas très pratique. Mais que se passe-t-il ? Je n'ai plus d'aide ! Que faites-vous là au lieu de pomper ? Non, mais on se repose ! Espèce de cataplasme ! Pompé plus vite que ça ! Pompé ! Pompé ! Nous avons donc ici un exemplaire un peu plus récent d'un scaphandre CG45 du nom du brevet déposé par les inventeurs, Cousteau et Gagnant, qui se compose des éléments suivants. Une bouteille de stockage d'air comprimé, un manomètre pour contrôler la pression de l'air présente dans la bouteille, et d'un détendeur permettant de respirer par la bouche. En 1946, Air Liquide crée une marque de détendeurs et d'équipements de plongée, la Spirotechnique, comme sur cette bouteille, et commence à fabriquer en série et à distribuer le CG45. Il est co-inventeur de la caméra de télévision sous-marine et du sous-marin d'exploration. Il s'agit d'une espèce de soucoupe volante où deux hommes sont allongés à bord et peuvent observer les environs à travers des hublots. Il est également à l'origine de la turbovoile, une voile ressemblant à une cheminée fonctionnant avec un volet mobile et un système d'aspiration-extraction avec une hélice. Seul le navire de l'équipe Cousteau, l'Alcyone, est encore équipé, aujourd'hui, de la turbovoile. Grâce à toutes ces inventions, le monde sous-marin s'apprête à s'offrir aux hommes. À l'image de fouilles sous-marines réalisées en 1948, en Méditerranée, qui serviront d'inauguration au scaphandre autonome qui par la même occasion révolutionnera l'archéologie sous-marine. En 1950, Cousteau a un projet de film sous-marin en couleur. Mais il lui faut des moyens, et pour cela, il doit convaincre des mécènes. Le 19 juillet 1950, à Nice, le millionnaire Thomas Lowell Guinness lui achète un bateau, le aujourd'hui très célèbre Calypso. Un ancien dragueur de mine qui est modifié et doté d'instruments de plongée et de recherche scientifique. À bord du Calypso, ou navire océanographique, l'aventure commence. Allez hop ! En route vers l'aventure ! Il peut donc réaliser son film documentaire, Le Monde du Silence, et obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes lors de sa sortie, en 1956. D'ailleurs, on y voit déjà Cousteau et son équipage porter le bonnet rouge, qui quelques années plus tard devient leur emblème. Ce bonnet est un hommage aux anciens scaphandriers qui le portaient sous leur bonnet en caoutchouc. Sa couleur remonte au temps du bagne de Toulon, lorsque d'anciens bagnards étaient désignés volontaires pour les interventions dangereuses en scaphandre. Le bonnet de bagnards est en rouge. En 1957, Cousteau est élu à la direction du musée océanographique de Monaco et est admis à l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis. Puis dans les années 60, ils dirigent des expériences de plongée de longue durée et de vie dans des maisons sous-marines appelées précontinents. Ces missions, au nombre de trois, donc précontinents 1, 2 et 3, sont un succès et ont pour but de faire vivre des hommes dans une maison sous l'eau, afin d'étudier les fonds marins. Précontinents est la preuve que l'homme peut vivre sous la mer pendant une longue durée, mais s'il en a les capacités physiques et psychologiques, l'être humain n'est pas fait pour exister dans un monde sans soleil. Cependant, c'est à partir de ces expériences que l'on entraîne aujourd'hui les astronautes pour les missions spatiales. Là aussi, Cousteau fut un précurseur. Le film Le Monde Sans Soleil relate ses aventures et obtient l'Oscar du meilleur film documentaire en 1965. En 1975, il retrouve l'épave du Britannique, navire jumeau du fameux Titanic, par 120 mètres de fond. Et il doit attendre 1976 pour plonger vers l'épave et ainsi l'explorer. La même année, il lance une expédition en Antarctique et tourne son troisième et dernier film documentaire, Voyage au bout du monde. Toujours en 1976, la Calypso fait escale en Grèce et explore l'épave Anticitaire, l'épave antique qui donna son nom à la fameuse et mystérieuse machine d'Anticitaire. Étant donné l'importance de cette machine, ou d'ordinateur de l'Antiquité, comme on le surnomme, nous ne nous attendrons pas sur le sujet aujourd'hui, une émission complète serait nécessaire pour bien vous en parler. Toujours est-il qu'entre autres objets, il découvre 36 pièces d'argent, quelques pièces de bronze, ainsi que des ossements appartenant probablement à des membres de l'équipage qui ont permis de préciser la date du naufrage à 86 avant Jésus-Christ. Il aurait eu lieu suite à la prise de Pergame en Grèce par l'Empire romain et aurait sombré durant son retour à Rome à cause d'une tempête. Par ailleurs, sachez que si vous voulez admirer cette machine, celle-ci est visible au musée national archéologique d'Athènes. Avec plus de 70 films réalisés pour la télévision et une cinquantaine de livres au compteur, le commandant Cousteau a fait découvrir les océans à des millions de foyers. Grâce à toutes ses années de travail, il est couvert de prix. Chevalier de la Légion d'honneur, promu au rang d'officier et de commandeur pour ses actions scientifiques, il reçoit le prix international pour l'environnement en 1977 et même la médaille de la liberté du président des États-Unis en 1985. Inscrit au tableau d'honneur des individus qui se sont distingués dans la protection de l'environnement, il est aussi élu à l'Académie française en 1989. L'année suivante, il lancera une pétition mondiale pour sauver l'Antarctique de l'exploitation minière. Ses efforts seront récompensés car cette terre vierge est maintenant protégée pendant au moins 50 ans. Les équipes Cousteau auront exploré les mers et les grands fleuves du monde pendant près de 40 ans. Le commandant Jacques-Yves Cousteau s'éteint le 25 juin 1997 à l'âge de 87 ans. L'homme n'est plus, mais son message n'a jamais été autant d'actualité. Cette émission arrive à sa fin. La vie de Jacques-Yves Cousteau aura été un long fleuve de réussite. Explorateur, écologiste, cinéaste, inventeur, scientifique, photographe, auteur et chercheur, sa bataille pour les océans n'aura pas juste été le hobby d'un passionné des mers, mais plus que jamais, il a contribué à tirer la sonnette d'alarme afin que l'homme comprenne et protège son écosystème. Aujourd'hui, Philippe Cousteau Jr. marche dans les pas de son grand-père et se bat pour la protection des espaces marins à l'image de son projet Antarctica 2020 qui vise à protéger 30% des océans d'ici 2030. Et Dieu sait qu'ils en ont besoin. N'oubliez pas d'activer votre cloche pour être prévenu de notre prochaine émission. Et surtout, à vous abonner si vous appréciez notre travail. Cela nous aidera beaucoup. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Il est temps pour moi de rendre mon bonnet rouge car de toute façon, le commandant le portait mieux que personne. Et puis, rendons à César ce qui est à César, c'est quand même lui qui aura écrit une bonne partie de l'histoire sous-marine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...